Beyrouth en état d'urgence pour deux semaines, plongée dans le chaos, deux jours après les violentes explosions. Les secours continuent leur recherche dans l'espoir de retrouver des survivants. Dernier bilan, je vous le disais, au moins 113 morts, 4000 blessés, dont 21 Français. Wissam a été gravement touché au dos. Ce matin sur RMC, il raconte son parcours du combattant pour se faire soigner. Les hôpitaux sont submergés, déjà asphyxiés par la crise économique et la crise du Covid. Alors je rentre à l'hôpital, je crie, blessé grave, blessé grave. Un médecin vient me voir, il regarde les plaies, il me dit, mais je ne peux pas te recoudre. Il faudrait trouver un bloc opératoire et les nôtres sont tous saturés. Mon frère connaît des gens à un autre hôpital. Il l'appelle, il lui dit, on a un bloc pour toi. On monte sur son scooter et on fonce à l'hôpital. Et là, c'est la même cohue. Et enfin, le médecin arrive, il regarde la plaie, il dit, bon, anesthésie générale, on va l'endormir. Et l'anesthésiste lui dit, mais on n'a plus d'anesthésie générale. À chaque agrafe qu'il mettait, il me disait, pardon, désolé, excusez-moi, je vous fais mal. Et ils m'ont recousu. Il m'a dit, vous rentrez chez vous, je n'ai plus de place pour vous. Vous allez bien comparer aux autres. Du coup, je suis allé à une pharmacie. Il y a beaucoup de pharmacies qui changent les bandages des gens. Ils le font gratuitement. Donc je suis allé me faire changer mes bandages. Et j'essaie de ne pas trop bouger pour que les points de suture ne se défassent. Mais voilà, le traumatisme est là. Je ne suis pas le seul. Je me dis que j'ai de la chance, que je ne suis pas mort, que je suis vivant. Et ça m'aide à avancer.